Salut tout le monde c'est MagicTab et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà ça fait un petit moment alors pour tous ceux qui ont rejoint le discord je vous suis reculassant donc aujourd'hui on va parler ben on va parler du fonctionnement des boutons voilà comment les mettre en place et enfin on les a déjà mis en place dans la dernière vidéo mais surtout comment les faire fonctionner quoi pour qu'ils fassent nos actions donc je vous le rappelle on était à ce moment quand on appuie sur play actuellement on a le bouton play et le bouton quitte voilà il n'y en a rien d'autre bref voilà c'était un petit pendur mais on va ajouter d'autres trucs dans cette vidéo voilà surtout le fonctionnement des boutons donc pour ça nous retournons dans notre menu voilà donc le GUI GUI voilà c'est vrai comme ça UUI donc ça veut dire user interface en anglais donc l'interface de l'utilisateur bref du coup on va modifier tout ça donc ce qu'on veut c'est que les boutons ici juste ici marche voilà on rajouter un système d'options dans la troisième vidéo voilà juste au pays de prévention du coup tout va se jouer dans ces boutons vous pouvez voir que quand vous cliquez là quand vous avez dans le graphe voilà vous avez les petits plus voilà et à côté un cliquet, un precede, un released, un over voilà tout ça donc en fait il s'agit d'event qui va se créer lorsque sur certaines actions par exemple quand on clique dessus donc c'est celui-là un clicked un precede donc on va laisser appuyer sur le bouton quand on va release donc quand on va lâcher le bouton et quand on va mettre notre souris dessus ou quand on va enlever notre souris voilà donc il y a tous ces events pour chaque bouton ce qui fait que l'on peut même créer avec ces boutons des boutons mais on n'a pas besoin de cliquer quoi qu'ils actionnent directement lorsque on met notre souris bref du coup ce qui nous intéresse c'est le on clicked donc on prend le on clicked play button donc on va commencer par le click button voilà juste pour directement voilà donc le click button le click button pour faire quitter le jeu c'est très très simple c'est tout simple vous cherchez le kit game voilà donc on pourra ajouter autre chose tout simplement le système de save voilà donc on va pas faire ça dans cette vidéo voilà parce qu'on n'a pas parlé de ça mais bon on va pas en faire une mais bref du coup on a ce machin qui préférence il sait que c'est super si vous voulez quitter background donc en arrière-plan ou si vous laissez vraiment quitter le truc l'application donc voilà il n'y a rien de plus simple c'est vraiment juste faire ça voilà alors lors du play bouton si on veut commencer tout ça il faudra d'abord cacher le guide donc vous en faites pas on va pas faire que ça sinon la vidéo sera beaucoup trop courte on va rajouter un petit bonus pour mettre en place le bouton donc alors on clique donc on va commencer par les défonctionnements ensuite on va passer dans un petit cosmétique dans un petit cosmétique donc pour faire pour faire jouer le joueur nous allons devoir d'abord attend je vais rechercher ce qu'on avait fait là dans le level blueprint donc on a écrit le menu bref voilà comment créer un petit machin bref alors si vous voulez envoyer un event au jeu lui-même donc c'est bien dire nous ce qu'on va faire c'est ça c'est à dire on va on va quitter le jeu par le level blueprint donc ça c'est très simple alors ce qu'on va faire c'est on va utiliser le remover from parent donc une autre personne qui va utiliser remove all widgets voilà donc ça on peut utiliser directement ici mais ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le remover from parent donc le remover from parent ça va simplement permettre de remove qu'un seul widget à la fois voilà comme ça on a besoin de widgets voilà ça va le remove directement donc pour ça c'est très simple lorsque vous créez ceci nous allons ajouter une variable qui sera une widget reference donc on va l'appeler widget ref et du coup on va mettre widget user widget voilà et là on va mettre cette on va cette la variable et on va sélectionner ça voilà donc deux secondes je vous explique tout lorsque vous drag it il faudra directement envoyer l'information grâce au truc donc maintenant on va apprendre à quelque chose les events dispatcher à quoi ça sert les events dispatcher c'est à dire tout simplement à créer des events qui vont se passer entre plusieurs blueprints donc alors imaginons for play donc call for play ça veut dire commencer la partie donc en cliquet ce qu'on veut faire c'est appeler cet event donc on va appeler sur call tout simplement donc le target on a rien besoin de mettre voilà tout simplement il n'y a rien de compliqué voilà pour l'instant c'est tout ce qu'on va faire et on va passer une blueprints on va réussir à sélectionner call for play par le machin assign call for play ça va simplement mettre une event dès que dès que ça va passer par là donc dans le begin flay on va le relier à ça donc en gros ça va permettre de de menu attendez oui ça marche donc attendez ce qu'on va faire c'est que on va mettre ça on va assign for donc ça permet du coup comme je l'avais dit machin voilà donc on a besoin d'un cdu genre référence donc on va prendre le budget référence non get budget référence ça marche pas bon je suppose que ça marche pas parce que du coup on ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le machin ici comme ça ça va marcher donc voilà comme ça exactement comme ceci donc voilà donc en gros ça va commencer d'abord par permettre de bind event et dès que ça va play et bien on va utiliser remove from parent dans laquelle je vous ai parlé il n'y a pas longtemps et pour le machin on va sélectionner widget référence voilà donc on va tester tout ça donc pour ça on va aller là si on appuie sur play paf le truc se quitte et on peut enfin jouer alors comme vous pouvez voir notre souris par contre elle est toujours là qu'est ce qu'elle fout là voilà il nous empêche de jouer c'est assez gênant je sais donc ça c'est très simple on va tout simplement alors il ya un petit truc aussi tout simplement cacher le truc donc qu'est ce qu'on avait utilisé cette shaomas cursor donc on va prendre ceci on va copier tout ça on va l'amener ici seulement on décoche et voilà tout simplement il ya rien de compliqué à tout ça donc dès qu'on appuie paf et voilà on peut jouer alors petit bémol vous avez peut-être remarqué qu'on peut jouer alors qu'on est en train de jouer au menu voilà parce que là je me suis dépassé par exemple vous avez vu alors que j'avais même pas appuyé sur play donc c'est très simple il voudra désactiver le mouvement du joueur enfin désactiver l'input donc l'input ça permet simplement de bouger tout ça donc les touche donc on va mettre cast to third person caractère donc en gros histoire je vous explique ce qu'on est en train de faire actuellement on est en train d'envoyer une impulsion à faire personne caractère je crois que je ferai une vidéo spéciale pour le cast voilà mais ce qu'on a besoin c'est une référence à l'objet donc on va mettre gay player caractère donc petit conseil si jamais vous utilisez ce genre de machin lorsque vous voulez cast une action par rapport à un cast voilà bref si vous voulez prendre la référence vous prenez soit vous avez la référence qui vous vous convient soit vous utilisez les gay player caractère voilà donc partant que vous avez ceci on va désactiver l'input donc input ça permet simplement de bouger tout ça donc on va mettre disable input voilà pas c'est le problème c'est que si on n'est rien il va considérer qu'il s'agit de notre input sur tout sur tout du coup il voudra mettre paf comme ça on sélectionne bien l'input qu'on reçoit de personne caractère et là on va s'y donner gay player controller tout simplement rien de compliqué voilà maintenant on va tester tout ça alors attention lorsque voilà donc là on va mettre un truc qui qui va nous re-enable input donc il nous permettra de rebouger lorsqu'on appuiera sur le bouton play qu'on avait vu tout à l'heure alors vu que du coup on va faire la même chose on va se mentir voilà get player caractère et voilà target et bon on va pas se faire chier on va pas se mentir donc on va reprendre cette value on va utiliser le route mode donc le route mode ça permet simplement de pas avoir un gros bordel voilà avec les machins des gros pins là et on le relie au player contrôleur tout simplement on va tester tout ça donc on l'appuie là on peut bouger mais est-ce qu'on va réussir qu'on puisse pas bouger donc là je suis en train de jouer sur toutes les touches impossible imaginable j'appuie sur play paf notre personne n'a même pas bougé et voilà ça marche à 100% alors ce voilà à la fin de la vidéo non je blague voilà donc un petit bonus on va permettre de faire une animation avec les boutons voilà donc si on voulait donc là je vais vous montrer qu'un seul exemple après vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez lorsqu'on va passer notre souris dessus on va ça va changer tout simplement la couleur du bouton donc on va aller dans boot dans play on va aller dans un hovered donc un hovered ça permet simplement d'avoir le truc quand ça va quitter et un hovered donc l'inverse on va faire la même chose avec le kit button et voilà donc maintenant on prend ces deux ces deux events on les relie alors on va régler le truc donc en hovered on va mettre 7 color et 7 color donc pas qu'à cité voilà tout simplement il n'y a rien de compliqué user widget et créance donc là on parle de bouton donc du play button donc on va le mettre entre les deux voilà cela ne marche pas c'est pour ça attendez mettez color voilà donc par contre en fait il y a un autre spécial pour les bottons donc prenez la value pour pouvoir obtenir une valeur de l'objet que vous avez c'est que vous voulez changer de couleur et ensuite clique laissez appuyer et placer et ensuite chercher cette couleur en opa kitty donc opa kitty c'est la c'est la transparence voilà donc la couleur vous mettez ce que vous voulez donc comme en vrai si on veut qu'elle soit rouge par exemple on va mettre en rouge donc on va sélectionner la couleur rouge on va se compliquer la vie voilà et un autre mode on va la remettre comme elle était avant donc en blanc donc on va sélectionner la couleur blanche tout simplement euh voilà donc on refait la même chose donc un autre mode et on sélectionne play button alors là on va utiliser le reroute node par contre on ne peut pas se mentir voilà alors par contre il y a un problème là voilà comme ça bon c'est un petit peu le bordel mais bon on réglera ça après voilà et on fait la même chose avec les kit button donc on copie tout ça et on fait une référence à notre kit button qu'on met ici là et voilà bon bah voilà voilà j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo donc vous pouvez voir ça marche à merveille voilà donc dès qu'on appuie sur play on a nos petits overhead qui se déclenchent voilà quand on quitte on quitte et qu'on play donc là je bouge ça ne fait rien je play pas ça peut et là on peut bouger avant et voilà donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur magic top gaming voilà alors petite information j'aurais peut-être dû le dire au début mais comme vous aurez pu voir j'ai remis la 730 pixels parce que j'ai remis la 730 pixels je trouvais avec 1830 pixels ça faisait bégé énormément le truc par contre nouveauté j'ai mis les 48 fps donc il y a plus d'fps il y en a pas que 30 bon on s'en fout un petit peu j'avoue mais bon du coup au cas où vous ne voyez pas tout parce que vous avez des problèmes de vue je sais pas quoi parce que parce que j'avoue que du coup la qualité elle est beaucoup moins bonne mais par contre au moins au moins normalement ça a des fps ils doivent être repris bon bref j'espère que vous aurez aimé cette prochaine cette petite vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo sur magic top gaming bye bye oh